Là du coup c'est chiant de bataille. Chiant de bataille également des bords un peu étranges, à savoir que ça tend comme ça et il y a un creux en dessous qui est assez difficile pour certains personnages car Link, Link enfant et Samus disposent d'un grappin leur permettant d'autres possibilités de recover pour revenir sur le terrain et chiant de bataille va être dérangeant en fait pour Eizer car il ne pourrait pas s'accrocher plus bas pour revenir etc. Il sera forcé de viser le bord et du coup comme ça Diagor fera plus de facilité de le main game. Donc finalement ils vont se lancer là dessus, Eizer qui va avoir un petit stage pour lui, je suppose que ça va être bon pour ce jeu de bombes. Il se fait attaquer directement sur la plateforme, il réussit à fuir la phase, il prend une bombe. La phase où il va prendre une bombe vous allez la voir relativement souvent, c'est une phase pour laquelle il va être prêt à prendre des risques parce qu'il a énormément de possibilités à partir de ça mon dieu ! Et c'est ça qu'on veut voir justement avec Fox, Fox il a une possibilité de son petit bouclier le shine, si le personnage est assez lourd car tous les personnages ont un poids différent, il peut les wave shine. C'est à dire en fait mettre un petit bouclier, glisser avec un wave dash, le remettre, le remettre, c'est ce qui s'est passé justement. En tout cas Diagor qui a un six joueurs très agressif, à contre à Eizer qui est très défensif, là on va dire justement très bien joué le contre, il tourne autour, là il va leur mettre la pression, il attend un peu. Link qui est difficile à être gardé à cause de son OB, son épée qui touche très loin, c'est difficile à protéger le bord dans cette situation. Mais Diagor malin qui attend un peu l'erreur, Link beaucoup trop lent de façon et il le suit avec tous ses grabs, il mangame la roulade malheureusement dommage. Il aurait pu l'avoir mais il l'a pas eu et il attend un peu en dash dance, il met cette petite pression, il joue un peu sur lui et voilà le petit shine comme je l'ai dit pour jeter derrière. Dommage ce Mike qui est raté, Eizer revient, fait son OB un peu trop pressé mais il leur fait un deuxième qui repousse Diagor, Diagor un peu perdu là et qui se monopole. On voit là la quantité de bombes a nettement décru, les faces sont beaucoup plus directes, c'est là le petit intérêt. On a une petite technique qui vise à mettre la bombe à perché sur un stage, Diagor qui la récupère et qui se fait brûler. Et c'est des trucs qui arrivent, Eizer qui va réussir à mettre des faces beaucoup plus offensives et surtout sachant que Fox est un fast-poiler, c'est à dire qu'il tombe très vite, il va se faire très facilement enchaîner. Et ça c'est sa malédiction, il fait extrêmement mal mais il se fait faire, il se fait mettre à mal aussi extrêmement facilement. Par rapport à ça justement, c'est exactement ça, comme chaque verset on est physique un peu différente, elle vient jouer ! Pile quand il faut, quand on s'accroche au bord on gagne un minimum d'invincibilité, il s'en est servi là pour se protéger du OB de Link. Donc on voit bien que Fox est très très rapide par rapport à Link, par contre sa rapidité justement, son défaut c'est comme il est fast-poiler justement, il meurt beaucoup plus vite. Du coup c'est un peu comme s'il avait peu de points de vue ce jeu, et c'est très bien joué ça ! Et il shine, et il fait son OB, il le touche avec les flammes, il l'attend sur la plateforme et il attend un peu le grappin qui marche, il attend le dance match. Mais Eizer malin qui attend pendu à son grappin avant de monter, il sait que c'est dangereux de monter donc il attend à son maximum. Eizer qui va repousser le Fox là, il essaie de jouer avec ses bombes mais il se rate un peu. Le double hit, le mauvaise situation d'Eizer mais le boomerang qui permet de réinitialiser le tout. Là il a l'avantage mais Fox qui arrive à prendre le dessus, qui repousse son adversaire, il attend, il sait que c'est pas le moment d'attaquer. Link est un personnage très défensif, faut pas attaquer à l'aveugle, on peut pas juste bourrer. En particulier contre Eizer qui est très malin de ce côté là, il saura contrer ça et si jamais Jagov se rate, il sait qu'il peut subir de lourdes pertes, très très lourdes pertes. Là Jagov qui avait l'avantage, il était sur le terrain, malheureusement le smash côté qui visait à minder quelque chose, a perdu son sens parce qu'Eizer est resté bien patient. Il est à contrer avec un bon forwarder ce qui a tué. Là maintenant Eizer est à l'extérieur, avec le grappin, il peut... Et c'est ça justement, Eizer il a peut-être attendu une fois mais Jagov il sait pas avoir deux fois. T'auras beau attendre, malheureusement je peux rester accroché plus longtemps que toi, du coup il va le chercher en bas, il va lui mettre son petit bouclier, son shine set à taxi pour aller le chercher, le pousser, le tuer. Et le wave shine qui passe et il a pas fini de comboter mais Eizer qui trouve la faille, Eizer qui commence un combo et Eizer qui commence à le monter. Et il attend malheureusement, Jagov malin qui fait sauver, on s'y attendait pas, bien au-dessus du stage, ça freine sa chute, ça change la donne en fait, on sait pas exactement quand il va descendre et il a très bien géré ça. Justement Eizer profite dans ses combos du fait d'envoyer l'adversaire vers le haut et l'envoyer vers le haut en fait il a extrêmement peu de manœuvres, de marge de manœuvre, notamment Fox. Donc à partir de ce stade là, il va en profiter pour mettre un coup vers le haut, ensuite remettre un coup vers le haut, ensuite remettre un coup vers le haut. Généralement l'adversaire va avoir très peu d'options et malheureusement il rate son grappin. Exactement ce que je disais tout à l'heure sur Battlefield où le stage il y a le bord et le creux et ce que j'ai dit tout à l'heure justement, Eizer va être en difficulté pour utiliser son grappin pour revenir. Exemple parfait, exemple concret, à cause du creux malheureusement le grappin n'a pas pu atteindre le bord, il n'a pas pu toucher, ça l'a mis en difficulté, il en a perdu sa stock en fait, même perdu le match. Du coup là c'est parti, je demande ce que Eizer va prendre. Stade Pokémon, un stage bien en longueur, bien long, il va pouvoir bien camper avec toutes ses bombes. Après Fox est tellement rapide qu'en un saut il peut faire la moitié de Pokémon Stadium en fait. Donc je me demande comment Jack va arriver à prendre ça en main. Mais pour le moment ça va l'air plutôt bien géré, mais on voit qu'il met une petite attaque, il part vite derrière. Et Eizer qui confirme, qui commence à bien encher sur un petit combo. Malheureusement Jagov qui a eu le temps, qui a réussi à s'enfuir en partant loin. Eizer qui le suit, il ne le lâche pas, et il mangame la get up attaque, et il le suit, et ça passe à Anna. La petite phase de poussage sur le bord, malheureusement il sent que c'est dangereux. S'il se rate, il peut se prendre très très cher, il préfère s'écarter à ce moment-là. Et c'est sublime, il le monte légèrement au dessus, et il le retombe avec son nada. Arial down air, l'attaque la plus puissante de lignes pour tuer par le haut, et c'est ça qui est beau. Et Pokasem t'as un stage très bas, il a pu le tuer, c'est bien ça de l'appart d'Eizer. Là je sens qu'on va avoir encore une fois des choses qui vont se déterminer à partir du choix des stages, puisqu'il y a une règle, la modified DSR, qui fait que les gens qui ont déjà gagné, enfin les stages, on ne peut pas prendre les stages sur lesquels on a déjà gagné. Donc tous ces stages courts, là où Eizer pouvait mal utiliser son jeu de bombe, son jeu de boomerang, etc. Jagov ne pourra plus les reprendre par la suite de la rencontre. Entre temps j'ai pas parlé des phases de combo d'Eizer qui sont absolument magnifiques. Ouais, là il aurait pu la concrétiser et c'est bon. Et là il se sert, il se sert de cette montagne, qui le monte plus haut que les plateformes, il ne touche pas du sol, il le touche d'en haut, il le tue vers le haut, pour l'amener au maximum dans la hauteur justement, et le tuer plus facilement par le haut. Eizer a su très bien jouer avec cette modification de terrain. Là pour le moment Jagov qui est acculé sur le bord, qui arrive à rentrer, qui prend un peu de terrain, mais pas encore assez. Eizer qui se recule, qui prépare ses bombes, il lui met la pression. Eizer c'est dangereux si tu restes là, parce que ça peut enchaîner sur pas mal de shine. Mais Eizer qui se défend, il arrive à trouver la faille. Et il s'en sort, il s'en sort. Jagov qui n'a pas eu le temps de confirmer. A base de wave shine, il joue un peu avec ses bombes. Et le shine qui renvoie les projectiles. Le smash show malheureusement Eizer qui a le temps de se protéger. Et les shines parties. Et le upsmatch, il le fait gratter un peu de pourcent. Et il en a tellement qu'un upsmatch, ça le tue sur Pokémon Stadium. Encore une fois, le plafond est extrêmement bas. Donc ça, c'est justement la partie qui fait plaisir à Fox. En revanche, c'est vraiment un stage long. Là, on sent vraiment Eizer qui arrive à imposer son jeu. Juste en 2-3 petites phases avec du tech chasing. Tech chaser avec le up B, c'est super facile. Et il faut justement réussir à mettre en place cette phase-là. Et on sent vraiment le jeu qui a été mis en place. Il a gardé l'avantage positionnel jusqu'au bout. Et ensuite, la moindre petite erreur de Jagov contre avec un up B. C'est extrêmement prioritaire. Il est invincible sur les premières frames. Donc franchement, à faire. C'est vraiment une très belle phase la part d'Eizer. Et là donc, c'est parti. Les deux joueurs, pour le moment, Jagov qui est vraiment d'une sale position. 3 stocks de retard. Il peut toujours remonter ça. Eizer qui a beaucoup de pourcentage. Mais Eizer qui ne se laisse pas faire. Jagov dans une très sale position. Eizer qui reste sur le bord. Il attend. Mais Jagov qui trouve la faille. Qui fait un magnifique combo. Mais trop lent son upsmatch. Eizer qui a le temps de se protéger malheureusement. Jagov qui s'est raté dans sa technique. Et le suicide de Jagov. C'est ça aussi ce personnage qui va se mêler. C'est le danger. C'est une erreur technique. C'est un suicide. C'est une perte de vie. C'est un gros retard après à rattraper. Et donc là, il y a 1-1. Une user finale assez serrée. En tout cas, ce match imposé par Eizer. Vraiment. Qui a su poser. Qui a carrément su poser le ton. Qui a su mettre en avant tous ses avantages. Qui a su bien camper. Qui a commencé un combo. Qui a su s'arrêter et préparer le terrain. En récupérant ses bombes etc. Le temps que Jagov retombe. C'est ça aussi en fait. Ne pas forcément courir vers l'adversaire. Mais lui mettre des coups. Se préparer. Enchaîner derrière. Destination finale. Ok. Un stage long. Mais cette fois, pas de plateforme. Donc. Bon. Relativement. Un choix relativement étrange. Qu'est-ce que tu en penses Foster ? Bah. Je pense que c'est assez malin. Parce que depuis tout à l'heure Eizer. Je m'en profitais. Des techs ou des non techs de Jagov. Pour le suivre en fait. Et le shit break peut-être. Il jouait beaucoup là-dessus. Là au moins, il n'y a pas de plateforme. Il n'y aura pas à mettre autant de upper. Link étant suffisamment lent. Si Jagov fait une suffisamment bonne DI. Il pourra s'écarter. Et sortir de tous les combos d'Eizer. Moi je pense que c'était un bon choix de la part de Jagov. Ok. Donc Jagov qui est à l'intérieur du terrain. Qui commence à profiter de son avantage positionnel. Il garde jusqu'au bout. Ah non. Ça malheureusement c'est un petit peu mytho. Ça passe pas. C'était en effet un peu piffé de sa part. Là pour le moment Eizer qui garde le dessus. Qui le coince sur le bord. Qui lui met la petite pression. Mais Jagov qui s'est jamais garçon. Et qui trouve la faille. Drill. Shine up. Smack. C'est ça qu'on veut voir avec Jagov. Avec un Fox. C'est du rapide. C'est du violent. Là pour le moins Eizer qui garde l'avantage. Mais c'est obé dans le bouclier. Malheureusement c'est punition directe. Et wave shine sur tout le terrain. Et le shine peut-être. Malheureusement Jagov qui a pas osé y aller. Il a pas osé. Il a eu peur de perdre son stock. Il a préféré aller plus safe. Mais malheureusement. Enfin c'est vraiment dommage de sa part. Mais il a bien commencé. Il poursuit peut-être. L'avant B. Seigneur technique. Il voulait refaire un shine. Du bas B. A l'avant B. Rien ne peut changer. Sur le côté du stick. Et Lana qui passe bien. Qui repousse Jagov. 3 stocks. 3 stocks chacun. Donc. Là une phase. Une phase. Ouais. Oh mon dieu. Une phase plutôt bien mise en place là. Pour mettre la chope. Malheureusement ça a pas fait énormément de dégâts. Jagov qui est à l'intérieur du stage. Le shine. Le shine qui lui peut tuer à extrêmement bas pour cent. On a pas encore vu de gimp. C'est à dire deux morts à très très bas pour cent. Et Jagov qui met le smash côté. C'est assez malin cette phase. Où regardez chacun leur tour. Ils s'échangent le bord. Chacun leur tour. Ils sont dans la merde leur tour en fait. Y'en a un qui pousse l'adversaire au dehors du terrain. Puis c'est l'autre qui le pousse. Et c'est un petit jeu comme ça. Jagov doit attendre qu'il revienne. Il essaie de mettre la pression. Maintenant il préfère partir. Il sait que c'est dangereux. Aizer depuis tout à l'heure je pense retourne la situation. C'est assez compliqué cette situation du bord. Parce qu'on a beau avoir l'avantage sur le moment. On peut perdre cet avantage sur le moment possible. Et Jagov qui passe ce back air magnifiquement bien. Et il joue avec la bombe de son adversaire. Pour le comboter. Et c'est malin. Il passe derrière. Il passe devant. Il le rend fou. Mais Aizer qui se fait pas berner. Aizer qui poursuit sa petite phase. Mais malheureusement Jagov très puissant. Très vraiment vénère et rapide. Se sert de... Et voilà. Un suicide. Ce sont des choses qui arrivent dans ce match. Quand il essaie de mettre un shine. S'il l'oriente un tout petit peu trop sur le côté le stick. Ca fait un B côté. Et ça tue. C'est ça le truc dommage. Là en l'occurrence je pense qu'il voulait faire un shine back air. Qui est extrêmement difficile à placer. Donc bon. Le petit sens du spectacle. J'ai envie de dire. Ah bah c'est Jagov. Il a toujours foutu le feu. Et Aizer qui commence à avoir une petite phase là. Il a la phase. Malheureusement le power shield de Jagov. Qui lui permet de faire son grab. Le grab bas. Et il a suivi tout en marchant la petite roulade de Link. Il l'avait. Là il était dans sa tête à ce moment là. Ca c'est du man game. Il lui retombe dessus. Il lui met la pression. Devant derrière. Grave. Magnifique. Le Aizer qui peut rien faire. Au milieu de cette pression. Là pour le moment ça met des petits coups. Et encore une fois le drill shine qui passe. Ca attend la roulade. Ca la provoque même. Ca essaie de gérer son adversaire pour toucher. Malheureusement il a beau faire son grab. Et ça redescend en AUA. En plein sur lui. C'est vraiment dommage. Là Aizer qui... Là Aizer qui a de quoi. Qui maîtrise le centre du terrain. Là il utilise le boom en boom en. Très bonne option pour. Et du gardé. Magnifique tech. Bécoté de Jagov. Et ensuite un suicide malheureusement. Oh là là. Le match est vraiment... Le match est vraiment serré. Oh la phase vraiment bien cernée là. A partir. Oh mon dieu. Là c'est la phase où il peut l'envoyer vers le haut. Encore une phase vers le haut. Il l'envoie sur le côté. Je pense que Jagov a fait une mauvaise déif. Magnifique. Une phase parfaite de Aizer. Il l'a amené tout à gauche. Il a commencé à lui mettre des pourcentages. Il lui met des petits coups. Mais toujours en le maintenant en hauteur. En le grattant petit à petit. En l'amenant. Et en le poussant légèrement. Petit à petit vers la droite. Il le pousse. Il le pousse. Jusqu'à le tuer. En le maintenant avec sa bombe et en le tuant. Là Jagov sort. Il sort sérieuse. Il sort son Falcon. Il y a plus de projectiles. Il y a plus de shine. Mais il y a des combos beaucoup plus dévastateurs. Là Falcon t'as un personnage qui tue beaucoup plus sur le côté. Et qui a des combos vraiment lourds. Face à des personnages justement qui ont un point conséquent. Et là c'est le cas sur Link. Qu'on peut voir un grab. Un autre grab. Il attend un peu. Il attend toujours. Il sait que c'est pas le moment. Il va pas se jeter dans le vide. C'est une erreur. Il attend que Aizer fait l'erreur. Aizer fait l'erreur revenant sur le terrain. Le OB qui touche de loin. Le Jagov et la UA. Et encore une fois il le maintient. Il va retomber le OB pour le pousser au loin. Il prépare le terrain. Il sort sa bombe. Il est prêt à le taper. Il est prêt. Et l'ANA qui le suit derrière. Et le monopole. Et le grab bas. Et le nid. Et il le rate. Et il le rate. Et il le rate deux fois. Mais ça devrait pas arriver ça. Normalement après un ADA ou n'importe quoi. Après un grab justement. Le nid tombe assez facilement. Et le nid c'est une attaque qui est très puissante. Et qui est punitive au possible. Et c'est dévastateur justement dans ce genre de jeu. Là en l'occurrence Jagov va avoir plusieurs options. On va dire qu'il peut enchaîner les uppers. Les coups aériens vers le haut. Pour faire monter les gars très facilement. De manière relativement safe. Ou alors il va choper. Il va balancer le type par terre. Donc il va lui écraser le visage au sol. Et à ce moment là. Il va se passer une phase de tech chasing. C'est à dire que Eizer va être obligé de toucher le sol. Et à ce moment là. Il va faire ou bien rester sur place. Ou bien faire une roulade sur les côtés. Et à ce moment là. Jagov va essayer de punir ça avec un gros genou. Donc généralement. On va voir des phases avec un petit mine comme ça. Savoir exactement où il se trouve. Et si il a deviné correctement. Bah à ce moment là. Il va monter énormément les dégâts. Très belle phase la part d'Eizer. Qui profite que le bouclier de Jagov diminue. Les jambes à l'air. Et il tape dedans avec son épée. Pour faire rebondir et le pousser. Là probablement Falcon qui a un très mauvais recovery. Très très mauvais. Et Eizer qui se rate dans son edge guard. C'est vraiment dommage. Jagov qui prend l'avantage tout de suite. Mais Eizer qui arrive à se défendre avec Satana. Jagov qui reste bien en bouclier. Il essaie de passer par au dessus. Mais Eizer le sait. Eizer le sait. Et là Jagov qui va beaucoup trop bas. Comme on peut le voir justement son OB ne va pas assez haut. Ne va pas assez loin. Et malheureusement il se trouve facilement coincé. Là Eizer assez malin qui essaie de mettre la pression. Esquive la petite grab. Le suit derrière. Dommage. Le saut du Falcon qui le sort. In extremis. D'une sale situation. Et Falcon commence à mettre une bonne situation là justement. Il le tient le maintien. Mais Eizer qui a le temps de protéger. Jagov qui est légèrement trop lent. De quelques frames. Pour malheureusement punir. Là en fait ce qu'il faut vraiment noter. C'est qu'une fois que Link réussit à frapper Falcon. C'est comme pour Fox. Il a un poids en fait très élevé. Donc du coup il va avoir tendance à retomber rapidement. Et à se tenir très 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 longtemps. Donc en fait ça ça va être une phase. Où il va pouvoir se manger énormément de dégâts. Tout comme lui il va avoir une capacité de combo extrêmement dévastatrice. Voilà. Qu'est-ce que je racontais. Cette phase là. Exactement cette phase là. Ça a fait dans les 50%. Impossible de s'en dépêtrer. Oh mon dieu il avait mindé la roulade. Et il a voulu la punir. Malheureusement il était un tout petit peu trop lent. En même temps il l'avait préparé. Il avait lancé la bombe à droite. Le boomerang à gauche. En fait Jagov avait peu d'options. Soit il allait à droite. Et il se prenait le boomerang. La bombe qui retombait. Soit il restait en place. Il se mettait encore une grosse pression. Il avait forcément faire de la roulade. Et Heiser a très bien lu. Lada qui enchaîne. Sur un grave. Malheureusement ça n'est plus encore confirmé avec un nid. Mais Jagov se rate en ce moment. Je trouve qu'il se rate beaucoup là. Pareil ça devait être un petit saut je pense. Là il n'est pas à son aise Jagov. Je ne le sens pas à l'aise. Et plus sûrement il se fait repousser. Grâce au falcon kick. Il va regagner un saut. Qui lui permet de revenir sur le terrain. Les deux restent en bouclier. Mais Heiser plus rapide que lui. Ça met la pression. Lada le grave. Là il a justement pris le pontage. Et le nid. Il va le chercher sous le stage ce nid. Il va le chercher sous le stage. Absolument dingue. En fait là ce qui se passe. C'est que. Si il ne choisit pas de lui écraser le visage par terre. C'est à dire une down throw. Bon là il a essayé. Il a failli. D'ailleurs il avait vu. Dans quelle direction le link se dirigeait. Il l'a raté si c'est dommage. Mais parfois il peut l'envoyer vers le haut. Et il y a de plusieurs phases. A partir de laquelle. On peut comboter de manière plutôt safe. Sans avoir un miner quoi que ce soit. On va dire que ça dépend des pourcentages. Ça dépend de la situation sur les plateformes. Donc ouais. Il y a quand même beaucoup d'options agressives. De la part de Falcon. Là pour le moment c'est défensif. Aizer qui trouve la faille. Aizer qui grabe. Grâce à son grappin il peut graber très très loin. Malheureusement il va refaire sa phase avec son boomerang. Mais. Diagov a eu le temps de réagir. Il n'est pas ce n'est suffisamment longtemps. Là Diagov qui a perdu son deuxième saut. Diagov de cette situation. Et malheureusement il fait son OP beaucoup trop tard. One stock match. Pour le moment. Là c'est parti. Diagov qui tente de mettre de la pression. Mais Aizer qui revient sur le terrain. Qui donne du terrain. Diagov qui ne se laisse pas faire. A eua. Un deuxième a eua. Pas un nid. Il a préféré être plus safe. Il sait que c'est dangereux. S'il se rate. Il attend sur le bord. Il va attendre qu'Aizer fasse l'erreur. Aizer n'a pas fait d'erreur. Bien en bouclier. Aizer qui tente d'organiser le terrain. Et là c'est parti. Il va essayer de s'échanger la place. Celui qui va mettre le premier goût. Et on grappe un nid. A ce pourcentage là en fait. On balance par terre. On peut mettre un nid. Ça dépend exclusivement de l'ADI. Mais là en l'occurrence. C'était nid obligatoire. Oh mon dieu. Diagov a enlevé sa casquette. Pour ma part. Je ne le reconnais plus sur sa casquette. Là je crois que le match devient incroyablement sérieux. 2-2. 2-2. Captain Falcon Link. C'est parti en Fox. Ça a renversé la vapeur en plein milieu de partie. Encore destination finale. Tous les stages sur les cannes. Non. Tous les stages sur les cannes. A dire parce qu'on prend le cannesel. Attendez. 2-3 petites discussions sur les règles. Dreamland il se resserre la main. C'est solennel. En même temps très bon choix de la part d'Aizer. Grâce à ça il va falloir bien prendre ses distances. Bien lancer ses bombes. Jouer avec le spam. Après Diagov un personnage qui peut aller très vite. Très loin. Donc ça va être tout aussi facile en fait pour lui je pense. Et surtout grâce au stage. Falcon pourrait venir de très très loin. Parce qu'il est difficile à tuer. Et Dreamland est le stage le plus grand. Qui est autorisé. Le plus gigantesque. Autant sur les côtés que par le haut. Et donc voilà. Il va pouvoir survivre assez facilement. Malheureusement forcément ça se protège du haut bed link. Et ça trouve la petite faille. Aizer qui tente une phase. Mais qui est pas safe du tout. Pas safe du tout dans le bouclier. Et Diagov qui va attendre que Aizer remonte sur le terrain. Aizer qui attend. Et malheureusement ce match avant chargé. Qui était beaucoup trop. Beaucoup trop couille. Beaucoup trop piffé. Diagov on a Aizer pu en profiter. Mais là c'est 2-3 phases. Et ça s'échange là. Ça s'échange l'avantage. Aizer qui tente de garder cette. Cette avantage justement. Projectile. Projectile. T'es trop loin. Je suis trop lent. Et les projectiles. Moi j'en ai plein. Toi tu peux pas m'approcher. T'as pas de projectiles. Faut que tu sautes vers moi. Faut que tu tapes dans mes projectiles. Et ça ça va être dur pour toi mec. Et il attend. Il repousse encore une fois. Et là c'est le petit monopole. Lana. Lana. Il chute en ana. Pour repousser son adversaire. Faire un mur. L'empêchant de revenir. C'était malin d'Aizer. Attention Sidi. Diagov s'est dirigé vers le terrain. S'il avait appuyé. Avec un bon timing sur elle. Il aurait pu rebondir sur le terrain. Et là. Seulement en Europe. Dans la version américaine. Permet pas. Enfin. Permet un peu plus difficilement. Ce genre de truc. Donc ça donne lieu à des phases. Extrêmement agressives. Faut partir de petits lights. De petits coups. Comme ça. On peut enchaîner. Sur un nid. Si le type a mal influencé. Sa trajectoire. Et Aizer. Qui rentre dans une très bonne phase. Qui repousse Diagov. Diagov qui est pas très mal. Qui est pas bien là. Et qui. Très beau. Très beau geste de la part d'Aizer. C'est vraiment dommage. Qu'il ait pas pu relancer sa bombe. Encore une fois. Qui attend un peu. Et malheureusement. Aizer qui a voulu. Se reculer un peu. Pour éviter l'attaque. Mais qui malheureusement. A trop reculer. N'a pas surmonté sur le terrain. C'est vraiment dommage. Une erreur bête. Lanna qui repousse. Mais Aizer est toujours là. Très beau. Il descend de la plateforme. Il sait qu'adversa va lui tomber dessus. Il descend la plateforme. Il met un coup. A travers cette plateforme. Pour se protéger. Et encore cette phase. Ce tilt. Il va attendre. Peut-être Lanna. Qu'est-ce qu'il fait ? Malheureusement dommage. Il aurait pu faire un monopole. Tenir le bord à sa place. Il pensait que Jagov allait revenir sur le terrain. Mais Jagov intelligent. A mindé. Que Aizer allait revenir sur le terrain. Et il est revenu. Très patient d'ailleurs. Jagov dans son bouclier. Pendant cette phase-ci. Et encore une fois. Des petits coups. Mais Aizer qui prend l'avantage. Qui va le bloquer sur le bord. Qui lui met une petite pression. Mais Jagov qui s'enfuit par le haut. Car en effet. Il a la possibilité. Donc il part par le haut. Aizer qui n'a pas la possibilité de le suivre. C'est malin de la part de Jagov. Là il y a une phase de pression. Il arrive à percer à travers le bouclier. A partir d'un moment où le bouclier devient tellement petit. Les coups shield stabs. C'est-à-dire qu'il passe. Dans la petite partie qui n'est pas couverte par le bouclier. Une partie du corps qui n'est pas couverte par le bouclier. Parce que le bouclier est devenu trop petit. Là à ce moment-là il revient pas. La roulade. Le temps de roulade en fait. Et pendant tout le temps de roulade. Impossible pour l'autre d'accrocher le bord. Donc s'accrocher et faire une roulade. C'est une des meilleures options dans le jeu. Pour empêcher que l'autre s'y accroche. Petite phase de la part de Jagov. Qui commence par une bombe. Une bombe et tout un tas de coups aériens. Pour bien le faire maintenir dans les airs. Et le pousser qu'on a suffisamment de pourcentage. Le pousser dehors et l'enchaîner. Là pour un Jack qui est vraiment une sale position. Mais qui met ce nid. Qui va à monopole. Qui va attendre. Malheureusement ça remonte. La foule qui commence à être pour Jagov. Et malheureusement. Jagov qui n'arrive pas à tuer son adversaire. Il n'arrive pas à l'Edge Garder. Une phase. Ils ont peur tous les deux de l'Edge Gard. On sent qu'ils ont peur. Ils attendent toujours sur le bord. Ils n'osent pas trop aller se chercher. C'est assez difficile. La bombe qui permet de le soulever juste comme il faut. Heizer qui met sa petite pression. Qui empêche Jagov de bouger. Heizer qui reste toujours là. Toujours proche du bord. Il sera toujours là. Il tourne autour. C'est pas grave. Il joue avec le boomerang. La bombe. Il ressort une bombe encore une fois. Il est toujours là. Il lui met la pression. Il voit l'approche de Jagov. Il va attendre. Le OB qui couvre. Devant, derrière, en haut. Il couvre partout. Et ça repousse. Jagov qui a sa dernière stock pour cette loser finale. Est-ce qu'il va le faire ? Et last match. Last stock. Deux deux. Une stock chacun. Ça va être chaud. La Heizer qui essaie de mettre en place le jeu de bombe. Mais il se fait contrer par le B côté de Falcon. Le up smash. Le up smash. Il va pouvoir mettre deux trois trucs à partir de la plateforme. Si l'adversaire est sur la plateforme, c'est bon. C'est bon. Il va pouvoir rajouter encore davantage de coups. Jagov qui en est descendu. Il commence à mettre en place un jeu de combo avec les neutralers. Les neutralers sont extrêmement violents. Oh mon dieu le jab reset. Malheureusement ça n'a pas été converti. Il arrive à mettre en place justement un petit attaque de jab reset. Heizer qui a la bombe. Il peut la sortir de son bouclier immédiatement. C'est l'avantage dans le fait de prendre une bombe. Oh une erreur d'exécution de la part de Jagov. Et là c'est la partie de la pression d'Heizer. Qui balance les bombes. Lana qui le repousse. Jagov est très à la position. Il va attendre un bouclier. Il tourne autour. Et le nid qui passe. Heizer qui est mal barré. Malheureusement par ce match. Jagov qui lance sa manette. Tellement que c'était bon. Tellement qu'il y avait de pression. Tellement qu'ils étaient à fond l'un comme l'autre. 3-2 pour Jagov. Il en descend de la scène. Il en oublie sa grande finale. Il sort. Il en peut plus. Il en peut plus. C'est un match vraiment magnifique de la part des deux joueurs. C'est vraiment dommage. On a vu justement Sonny. Dévastateur. Un coup ça fait très mal. Ça tue Heizer qui commençait à avoir l'avantage. Qui mettait une bonne pression. Mais Sonny fatal qui a su se glisser. Heizer qui a fait une mauvaise DI. Qui est parti vers le bas. S'il a mis son stick vers le haut. Grâce à l'influence directionnelle en fait. La DI aurait pu partir vers le haut. Malheureusement surpris de la foire SDI. Je tiens à ajouter aussi que ça venait. Enfin que la technique d'Heizer. Lui a fait faire un OB dans le bouclier de Jagov. En réalité ça venait d'un mind qui était pas mal du tout. En fait. Link a un smash coté. En deux parties. Et on peut ne pas déclencher la deuxième partie. Et on peut ne pas déclencher la deuxième partie. C'est parti. C'est parti.